Fini de chuchoter et de parier sur le futur emplacement du Kinépolis liégeois. Cette fois, c'est officiel, le groupe Klaïs, numéro 1 de la distribution de films en Belgique, construira un Kinépolis à l'emplacement de l'actuel stade de recours. Le Royale Club liégeois a donc décidé de vendre le stade. On a cité des chiffres un peu ahurissants. Nous avons vendu un peu moins de 3 hectares et nous l'avons vendu pour la somme de 54 millions. La saison ayant été particulièrement difficile, tant au niveau sportif qu'au niveau financier, puisque les deux choses sont toujours extrêmement liées, intimement, je dirais, eh bien, cette saison ayant été difficile, cette rentrée d'argent va nous permettre simplement d'appurer la perte financière de cette saison. Et pour retaper le site, donc je n'ai pas dit pour faire un nouveau stade, il nous fallait plus de 100 millions. C'était le devis le plus optimiste qui nous a été présenté. Donc plutôt que de mettre une emplante sur une jambe de bois, nous avons décidé de laisser notre école de jeunes là-bas et d'essayer de trouver un site pour pouvoir évoluer avec notre équipe Fagnon en division 2. Et c'est vrai que l'école des jeunes restera à recours, puisqu'on conservera 5 des 6 terrains de football. Reste que Kinépolis, ce seront 17 salles équipées de systèmes son et images dernier cri, en tout près de 5500 fauteuils. On y passera à la fois des films en version originale et en version française. On attend à Kinépolis un million de spectateurs, en plus du million et demi actuel qui fréquente déjà les salles liégeoises. La demande de permis de bâtir sera introduite avant la fin du mois. Après, il faudra encore compter 6 mois pour la construction du complexe. Et puis, c'est promis, on ne fermera pas les cinémas opéra et le Concorde. Seules les salles du palace fermeront leurs portes. Question, qu'arrivera-t-il si d'autres projets de salles voient le jour, par exemple un spécin ? Ce que nous voulons faire est tellement spécial et tellement différent que des cinémas classiques que ces gens qui veulent maintenant faire des cinémas traditionnels, parce que j'ai vu les plans, c'est de nouveau des cinémas comme l'Opéra, ils ne vont pas me menacer au niveau du Kinépolis. Maintenant, je ne sais pas quel sera l'impact sur l'Opéra. Vous voulez dire qu'on pourrait éventuellement devoir fermer l'Opéra au centre-ville ? Je ne sais pas. Le futur va devoir le démontrer. Et nous, de toute façon, nous garantissons la continuation de l'Opéra, maintenant, bien sûr, sous condition qu'il n'y a pas 25 salles qui s'installent autour de nous. S'il y a des nouveaux projets qui se font partout à Liège, effectivement, certaines salles vont aussi devoir fermer ses portes, même des nouvelles infrastructures. En attendant, Kinépolis est sur les rails. Le montant total de l'investissement se monte à 650 millions de francs.